bonjour à tous donc pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je voulais faire comme j'ai fait la dernière fois avec une équipe low cost avec une équipe allemande cette fois ci ça va être une équipe typiquement première ligue alors je vais vous présenter l'équipe donc dans les buts mignolet le gardien de liverpool mangala en défense centrale avec vertonghen à gauche felipe lewis juste au dessus on a david silva fellaini touré lennon zabaletta diego gosta et lukaku donc là c'est une équipe c'est à moins de 10000 là c'est une équipe assez cher un mignolet c'est 10 mangala c'est 15 vertonghen c'est 10 donc on est déjà 35 zabaletta c'est 15 aussi on a 60 philippe et louis encore plus c'est 25 75 mille david silva je l'ai réussi à l'avoir pas trop cher 21000 on est déjà 100 mille là c'est pas très cher on sens à mille le plus cher de l'équipe que le tour est 160 mille donc on a 285 mille ça coûte quasiment rien là aussi c'est cher 350 mille 370 mille de ce qui ça coûte pas grand chose bentake 10 mille à peu près voilà 8700 bonis dans les deux trois mille voilà donc si on va dire que c'est une équipe à peu près à 400 mille crédits donc là on commence vraiment à être dans une grosse équipe les choses que je pourrais améliorer c'est le non à droite où c'est c'est pas mauvais mais au niveau au niveau défense je trouve ça très très faible donc c'est pour ça que j'ai pris derrière un latéral droit qui va faire qui va faire le travail défensivement si on prend deux joueurs qui sont très rapides sur le côté droit avec des qualités de défense moindre on va vraiment laisser l'opportunité à nos adversaires de nous passer très facilement sur les ailes et là ça commence à devenir dangereux c'est un peu la même chose avec silva qui a que 33 j'étais obligé de prendre un défenseur solide derrière j'aurais pu prendre des joueurs qui étaient plus plus rapide il y en a 85 86 voire encore plus et avec des niveaux de passe Philippe Lewis c'est juste on va dire quasiment le meilleur défenseur gauche parce qu'il est complet il a quasiment que des notes entre 78 et 80 c'est vraiment un très bon joueur dans la défense centrale comme d'habitude j'aime les joueurs qui sont rapides en défenseur je pourrais pas avoir un martensacker par exemple donc vraiment une équipe compétitif pour pouvoir affronter quasiment tous les joueurs offensivement bon Diego Costa c'est juste l'un des meilleurs joueurs du jeu j'ai pris du solide parce que que ce soit Diego Costa ou Lukaku ça va vite mais c'est surtout voilà un impact physique assez important avec ce type d'équipe où je suis quand même assez solide défensivement je vais jouer souvent assez offensif avec avec les milieux qui vont monter assez haut et donc je vais me retrouver souvent quand même avec une équipe coupée en deux mais dans cette équipe coupée en deux avec les deux seuls milieu de terrain que j'ai j'ai aucun problème Touré est juste monstrueux et Fellaini est vraiment aussi très fort physiquement donc voilà il faut avoir si on veut couper comme ce que je vais faire à peu près l'équipe en deux il faut pouvoir se le permettre c'est à dire que si vous prenez des joueurs qui ont vraiment des gros niveaux de passe par exemple un Lampard un Girard c'est des très bons milieux mais c'est des milieux relayeurs ils ont pas la caisse pour pouvoir encaisser de faire les allers-retours entre l'attaque et la défense il faut vraiment deux monstres physiques et là je vous conseille voilà 88 pour Fellaini 90 pour Touré aucun problème pour eux de faire ces efforts là bon ben on va aller voir ce que ça donne voilà je vous montre les remplacements possibles ça c'est des joueurs que j'ai eu dans des Pâques bonnie c'est moi qui l'ai voulu et Benteke aussi Podolski aussi voilà allez on est parti pour pour un petit match j'espère que ça va se bien se passer parce qu'on reste quand même sur deux matchs nuls avec quand même deux matchs très moyen de ma part bon normalement je joue très offensif sur les deux matchs j'ai joué quand même assez assez regroupé en défense bon avec l'équipe Locos c'est un peu c'est un peu normal avec l'équipe allemande bon ben voilà je joue en 4-5 ans et bon c'était quand même assez défensif non si tu veux comme ça allez bon on va voir l'équipe adverse 81 donc c'est plutôt une bonne note avec le joueur le plus cité du jeu Ibardo alors l'année dernière en tout cas c'était le cas là cette année j'ai l'impression quand même que c'est un tout petit peu moins le cas avec des stats quand même qui étaient juste monstrueuses pour un joueur de 75 et souvent sa cote était quand même bien supérieure à un joueur de 75 l'année dernière vous le trouviez même encore à l'heure actuelle je suis même pas sûr que vous le trouviez au-dessous de 7 ou 8000 crédits pour un joueur de 75 c'est pas terrible alors on va mettre offensif Lennon ça va très vite c'est facile on revient en arrière allez là on va faire un petit 2 qui est pas du tout passé ça c'est bien défendu ça c'est une bonne passe c'est dommage que mon joueur s'arrête et là il joue quand même assez de façon stéréotypée et moi je joue mal le coup voilà ce qu'on aime d'en faire la uni c'est exactement pour ça qu'on l'a pris un gros impact physique oh la 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 beaucoup d'erreurs encore techniques alors je sais pas si c'est le fait de parler en même temps mais c'est quand même plutôt embêtant alors je vais mieux m'y faire hein à force c'est nul c'est nul mais que c'est nul alors ça rentre mais alors c'est vraiment nul regardez je pars sur le côté gauche et après oh la la que c'est mauvais bon allez on va dire que le but est là c'est l'essentiel mais c'est quand même pas jojo joli tout droit de sa part oh non c'est pas possible là sur un joueur qui mesure 1m50 là avec Mangala quand même au centre c'est pas possible quand même de se prendre des buts aussi pourris ouais il y a Mangala qui est pas capable de défendre sur un gars qui pourrait être à Fort Boyard sur un gars qui pourrait être à Fort Boyard sur un gars qui pourrait être à Fort Boyard on va tout droit allez ouais il se découvre beaucoup hein donc euh il se découvre beaucoup hein donc euh quand on va réussir à passer le premier rideau C'est ça, il se découvre. Aïe, 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 j'en profite pas, c'est pas normal de ne pas lancer plus. Aïe, 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 la parade du gardien. Aïe, 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 la parade du gardien. Ah, j'ai recoupé au premier poteau, mais c'est pas dedans. Ah, il faut cadrer Mangala. Aller, mon gars là. Ah, j'ai vu qu'il se lance beaucoup quand même dans, à l'abordage. La foot là. Aïe, 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 c'était hors-jeu. Ça a pas dû jouer à grand chose, mais tant pis. Aïe, 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 beaucoup d'erreurs quand même. Ça a l'air vers la surface. Orgeu. Orgeu, orgeu, orgeu. Euh, bon. On va couper encore plus l'équipe en deux. On va se mettre encore plus haut. Parce que j'ai l'impression que... On est très offensifs. Bien joué. Accélérateur, interception, bien joué. Bien joué. Ah, c'est pas possible. Il y a des joueurs aussi faits. C'est pas possible de louper ça. Aïe, 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 aïe. Bien joué, Lukaku. Beau foiré. Oh, il n'a rien lâché là, sur cette interception. Bien joué. Donc, Bolane. Que d'occasion, que d'occasion, c'est pas possible. Bon, après, j'ai, on va prendre des données, mais j'ai eu quelques rarantissements qui sont quand même juste très perturbants. Je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Allez, c'est à l'habitant. Ah, c'est nous qui dominons, en termes d'occasion. Un petit ralentissement. Et on joue sur l'arbitre. C'est pas possible de se prendre des putes aussi plus. Vous voyez, des fois, c'est quand même complètement truqué, ce jeu. Alors, je vais pas faire ma pleureuse non plus, mais... Ah, il y a alors, en plus, il joue aussi mal. Mais, il y a des choses qui sont vraiment pas bon par rapport au 2014. Alors, je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais il y a beaucoup d'incohérences quand même dans le jeu. Voilà. Alors là, par exemple, ça enregistre. Chose que ça faisait pas, ça, on voit non plus. Ça enregistre. Oh, y a, y a, y a, y a, y a. Alors après, j'ai de gros gros ralentissement. Et donc, c'est assez compliqué pour moi à jouer. C'est un... Je flotte entre les 30 et les 60 FPS. C'est assez compliqué pour moi, c'est assez compliqué pour moi. Ah ouais, ça aussi, c'est complètement cheaté. Mon joueur frappe, ihii, ils sont 3 et j'arrive quand même à prendre le dessus de la tête. Bon, ouais. Bon, c'est moi qui ai marqué. On va un peu moins râler quand même. Ils sont 3, allez hop, Benteke. J'fou, je suis plus fort. je suis Belmondo ça vaut fort non mais ça c'est pas possible non plus allez allez il faut aller droit il défend quand même très bizarrement ah on fait une bonne combinaison ça va dedans c'est cadré allez allez fouf ah la 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 que des erreurs que d'approximation il reste sol peut-être une élongation on a un volet de la tête et c'est le poince à poince avec le gardien un tacle musclé oui on peut à peu près dire ça comme dans ces termes un beau tacle musclé il faut privilégier le jeu une tactique payante et décourageante pour l'adversaire attention si elle est bien maîtrisée non la nane bon ballon bon ballon de la surface c'est à lui qu'il me laissait à traître il sait qu'il a contenté tout le monde d'arriver ça c'est bien joué et c'est à côté putain c'est pas possible oh c'est pas possible de louper tout ça très bonne lecture du jeu là sur cette interception très bonne lecture du jeu là sur cette interception les 30 derniers mètres oh il y a du monde pour le reprendre c'est entré le cacoui il a fait monter sa défense comme ça donc maintenant j'ai enfin compris il faut un peu de temps quand même pour bien attaquer quand c'est ça là là s'il marque mon défenseur qui est là aïe 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 il y a rien on va faire rentrer du et c'est pas possible de se prendre des buts pareil mais c'est pas possible bon bon les vidéos ne réussissent pas trop quand même je perd quasiment aucun match et dès que je fais une vidéo pour le moment ça fait de nul une défaite moi bon on va rien dire allez je vais me le cacher derrière le fait que allez donne-lui le ballon rapidement va c'est un très bon ballon ça il repousse le tir le duel maintenant c'est entré allez c'est entré allez c'est entré allez c'est entré allez et voilà il va vouloir trop remonter rapidement pour lui il s'est punir on reste l'angé allez il en reste quelques instants allez 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 c'est pas possible que benteke tire pas aïe 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 la balle du 4-3 on va retourner la balle au fond oh il lui met dans les mains aïe 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 encore un match nul je crois que c'était un partout le premier 2-2 le deuxième et là 3-3 bon on continue j'ai pas envie si la dernière fois je me suis fait égaliser dans les derniers instants cette fois ci je reviens dans les derniers instants j'aurais même plus avoir la victoire si benteke me tire pas dans l'air avant de tirer dans le ballon l'avantage c'est que c'est réaliste avec benteke allez c'est pas grave bon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021